bonjour et bienvenue dans cette vidéo on essaiera de traiter le cracking de mot de passe plus précisément les attaques actives et l'injection de hash sans plus tarder le plan de la présentation est le suivant nous allons commencer par la notion de cracking de mot de passe suivie par différents types d'attaques sur ces derniers l'attaque active en ligne les mots de passe par défaut l'attaque via clé usb l'attaque hash injection autrement dit l'injection de hash et enfin nous mettrons ces techniques en pratique au niveau de notre lab donc il faut savoir que le cracking de mot de passe consiste en différentes techniques de récupération de mot de passe à partir donc d'un accès à un système donc un accès qui n'est pas général qui est généralement pas autorisé mais on peut avoir quelques cas d'études on a un certain un certain accès donc une certain autorisation au système tel que dans le cas de l'analyse forensique donc le but étant de gagner un accès non autorisé sur un système vulnérable donc dans ce notre cas d'étude donc les techniques de cracking de mot de passe sont très très efficaces donc on dispose de plusieurs types de techniques qui peuvent être parfois facile tels que les mots de passe par défaut nous avons aussi quelques techniques qui sont très très efficaces tels que les attaques par dictionnaire et des techniques d'attaque qui marchent à tous les coups mais qui reste une question de temps tel que le brut forcé il existe différentes différentes types d'attaques sur les mots de passe le premier exemple est l'attaque non électronique et qui représente toute attaque qui n' nécessite pas de connaissances techniques telles que les attaques de type show de surfing social engineering ou encore d'abster donc comme on a pu le découvrir comment on va aussi encore le découvrir plus en détail dans les prochaines vidéos le deuxième type est donc l'attaque active en ligne qui consiste à craquer le mot de passe donc en interagissant directement avec la machine de la victime comme par exemple l'attaque par fonctionnaire brute forcing injection de hache phishing ou encore utilisation d'autres gens spyware ou keylogger l'attaque passive en ligne consiste à pouvoir craquer le mot de passe sans pour autant communiquer avec la cible tels que le sniffing le menu de middle ou l'attaque par replay et enfin l'attaque au ligne donc un attaquant va copier le fichier de mot de passe ou encore contenant le mot de passe etc donc et il va essayer de le craquer donc au niveau d'une autre station de travail donc on a l'exemple de l'impotable qu'on va voir au niveau de l'autre là ou encore le distribute network attaque donc le dna on va pouvoir découvrir aussi ensemble concernant le premier type qui est donc l'attaque active en ligne donc il existe trois approches donc l'attaque par dictionnaire donc on va pouvoir exploiter un dictionnaire contenant différents mots de passe susceptibles d'appartenir à l'utilisateur et donc les tester un à un la deuxième technique se base sur le brute forcing donc on va essayer toutes les combinaisons jusqu'à trouver le mot de passe et enfin on va utiliser un attaque rule based autrement dit donc on va essayer d'exploiter des informations qu'on a pu récupérer sur le mot de passe tels que une date de naissance le nom d'un petit chien le nom d'un petit enfant etc etc le fait de pouvoir utiliser une attaque qui va se baser par exemple sur un dictionnaire reste assez efficace surtout qu'on va essayer d'exploiter des informations qui ont été collectées à travers du social engineering ou autres tels que encore une fois les réseaux sociaux l'attaque on va donc trouver un utilisé l'utilisateur valide il va créer une liste de mots de passe possible que ça soit encore une fois aléatoire donc on a des quelques dictionnaires qui sont au niveau du net que vous pouvez utiliser ou bien à partir d'informations qu'on aura récupéré ensuite on va pouvoir trier la liste des mots de passe selon la probabilité et donc essayer toutes les combinaisons jusqu'à trouver le banc une autre technique qui est souvent utilisé et efficace dans certains cas c'est donc la recherche par rapport aux mots de passe par défaut donc on a l'exemple des des routeurs donc on a pu le voir au niveau de plusieurs formations mais aussi pendant cette formation donc vous pouvez aussi vous baser sur différentes sources donc de mots de passe par défaut afin de pouvoir récupérer donc une liste de mots de passe à essayer au niveau des ressources donc plus précisément le le fichier concernant le lab vous pourrez récupérer une liste non exhaustive des différents sites de mots de passe par défaut concernant l'attaque active en ligne donc un attaquant va pouvoir installer au niveau de la machine de victimes un trojan spyware ou encore klogger afin de pouvoir récupérer différentes informations de la victime telles qu'on est l'utilisateur et mot de passe une des attaques qui est aussi bien très très répandue et en guise d'avertissement donc je vous avertis et je vous dis encore une fois faites attention aux différentes clés usb que vous mettez sur votre ordinateur donc un attaquant peut insérer donc un programme malveillant au sein de cette clé usb qui sera ensuite inséré au niveau d'un ordinateur d'un utilisateur et l'ex effectuera une extraction automatique des différents mots de passe de ce dernier vous pouvez effectuer un petit exemple au niveau de votre clé usb en downloadant donc pass view donc une fois extrait vous pourrez vous mettrez les différents fichiers télécharge au niveau de la clé usb vous créez ensuite un fichier authoron.inf donc au niveau de l'usb avec donc le contenu suivant donc ensuite vous allez créer un fichier launch.bat avec la commande suivante vous allez ensuite insérer votre clé usb au niveau du de l'ordinateur de la victime donc votre ordinateur pour tester et comme vous pouvez le voir au niveau du fichier launch.bat donc on va essayer d'extraire toutes les informations au niveau du fichier donc pspv.txt donc une fois que vous pourrez ensuite une fois qu'elle sera insérée en fait la clé usb vous pourrez ensuite vérifier au niveau du fichier txt donc l'ensemble des mots de passe qui ont été récupérés donc depuis l'ordinateur de la victime concernant l'attaque de l'injection de hash donc hash injection donc le hacker dans ce cas là va utiliser donc suite à l'extraction du mot de passe donc de la victime il va exploiter ce hash afin de pouvoir se loguer au niveau du contrôleur de domaine donc on a l'exemple suivant donc un utilisateur va pouvoir s'authentifier au niveau d'un contrôleur de domaine donc notre attaquant va pouvoir compromettre le serveur on extraire donc les hash donc de la victime donc de l'utilisateur et pouvoir donc l'exploiter au niveau de de la machine donc dans la session de cette dernière on découvre tout ça ensemble et en vidéo une fois au niveau de votre session windows donc le premier outil qu'on va pouvoir exploiter et pwdamp7 pour ce donc nous allons lancer notre invite commande ensuite nous allons nous diriger vers le report de répertoire pardon où c'est suite où se situe notre donc fichier pwdamp7.ex donc vous pouvez le voir et donc le but est de pouvoir extraire les hash des sessions des différents utilisateurs nous allons commencer par ce lab nous allons pouvoir extraire ces mots de passe et ensuite les craquer d'une manière assez basique par la suite nous allons pouvoir détailler le qu'est-ce qu'un hash donc ntlm lm donc mais aussi dans le sein de windows donc nous allons essayer d'approfondir nos connaissances pendant le lab de la prochaine vidéo mais aussi aussi bien au niveau des techniques de cracking qu'on va pouvoir utiliser donc par exemple celle des rainbow tables donc la première chose qu'on va pouvoir effectuer c'est pardon de lancer pwdamp7 suivi par une redirection vers un fichier donné donc par exemple on va prendre donc hash alform.txt donc on a lancé la récupération et on va aller voir ce que ça a donné donc on l'a appelé hash alform.txt donc et comme vous pouvez le voir donc pardon on a pu récupérer la liste des différents utilisateurs au sein de notre machine mais aussi le hash par rapport par exemple à un nom d'utilisateur donc dans ce cas qu'on a donc ce hash qu'on va pouvoir essayer de craquer la prochaine étape consiste à pouvoir craquer ce mot de passe donc ce hash plus précisément donc on va utiliser l'outil off-crack donc l'installation est vraiment très simple concernant les différentes tables donc vous pouvez, donc les tables plus précisément sur lesquelles le programme va se baser pour craquer le mot de passe donc les tables arc-en-ciel donc vous pouvez aussi bien utiliser, télécharger des tables directement ou bien utiliser la table que je vous ai laissée au sein des ressources donc qui est la suivante donc qui concerne Vista donc Free Vista vous pouvez directement télécharger ou télécharger directement télécharger via l'application télécharger directement au niveau des ressources donc ensuite suivant installation suivant et finish ensuite donc on va lancer off-crack comme qui suit donc la première étape qu'on va essayer de faire c'est de pouvoir charger le fichier contenant le mot de passe donc comme vous pouvez le voir vous pouvez aussi bien ajouter directement donc le hash via le via votre ordinateur local donc via la station locale via un fichier de session donc directement ajouter le hash donc le colis directement donc ou encore donc un hash qui est bien scripté un seul ou encore ajouter donc un fichier que vous avez où vous avez donc exploité PwDump donc c'est ce qu'on a fait pendant ce lap donc on va aller ensuite vers ces deux points et on va se diriger vers donc le fichier qui contient le hash une fois ajouté vous verrez automatiquement les informations suivantes donc les différents utilisateurs au sein donc au sein de la machine sur laquelle vous avez effectué le Dump et ensuite donc les différents différents hash donc la prochaine étape on va pouvoir consister à pouvoir charger les tables qu'on va utiliser comme vous pouvez le voir on a une table qui est par défaut ajoutée donc je l'ai ajouté tout à l'heure donc mais vous pouvez bien sûr ajouter d'autres tables donc en cliquant sur install et en vous dirigeant vers le dossier de ou pardon le dossier qui contient en fait la table ou les tables donc dans ce cas nous avons utilisé Vista Free ensuite on va cliquer sur ok et tout simplement crack donc généralement donc cela ne prend pas vraiment beaucoup de temps donc cela dépend bien sûr de la complexité du mot de passe donc dans ce cas là le mot de passe est très simple donc et cela ne devrait pas en fait prendre plus d'une minute et rapidement vous pourrez récupérer le mot de passe utilisé par l'utilisateur pendant le prochain lab nous allons pouvoir aussi bien découvrir plus précisément qu'est-ce qu'une table arc-en-ciel mais aussi comment la créer et utiliser une table créée proprement donc par à nos soins donc afin de pouvoir craquer donc notre mot de passe nous allons aussi pouvoir approfondir pendant la prochaine présentation nos différentes informations sur les notions de H etc. etc. pendant cette présentation nous avons pu avoir différentes définitions sur les différentes techniques de cracking de mot de passe mais aussi un lab où on a pu mettre en pratique directement les attaques actives mais aussi une notion qui est très très importante qu'on va pouvoir plus approfondir dans les prochaines parties qui est l'injection de H donc c'est une notion vraiment qui est très très intéressante à étudier et je vous encourage vivement à effectuer plus de recherches dans ce sens je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha et à la prochaine vidéo